Bonjour, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui est arrivé à Théo. Théo, à l'âge de 3 ans et demi, suite à une varicelle, a eu un changement de comportement. Après plusieurs examens médicaux et une hospitalisation sur l'île, on a découvert qu'il avait une ataxie cérébelleuse d'origine inconnue. L'ataxie cérébelleuse, c'est quoi ? Ça touche le cervelet, le langage, la motricité fine, la motricité générale, tout ce qui est moteur. Suite à ça, Théo a beaucoup changé ? Oui, effectivement, Théo était un enfant très dégourdi, très dynamique. Là, on retrouve un enfant très fatigué, il a perdu son sourire, il ne jouait plus comme avant, il était beaucoup dans le canapé alors qu'il bougeait tout le temps, il ne parlait plus. On a vraiment vu un changement total, c'était plus le même enfant. Donc, en fait, aujourd'hui, il souffre clairement d'un handicap suite à cette maladie. Quelles conséquences ça a au quotidien, même à l'école ? Donc, déjà, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Après cinq ans et demi de rééducation qui sont toujours en cours, il va quand même beaucoup mieux. Mais effectivement, il reste des difficultés, surtout au niveau scolaire et à la motricité fine. Donc, tout ce qui est écriture, c'est très compliqué pour Théo. Il écrit très peu. Tout ce qui est concentration, c'est compliqué également. On est obligé souvent, pour un travail, de le ramener sur son travail. Parce qu'il a tendance à, voilà, s'il y a un tracteur qui passe, une voiture, il va tout de suite avoir son regard à tirer sur ce qui se passe à côté. Donc, il faut tout le temps le ramener sur son travail. Également, en lecture, c'est compliqué. Donc, il a besoin de quelqu'un qui lui lise les consignes, qui lui décompose les consignes également. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut qu'il ait son AVS à plein temps. Donc, Théo n'est pas du tout autonome à l'école ? Non. Il ne peut pas être autonome. Pourquoi, dans ce cas-là, le laisser à l'école ? C'est peut-être dans le cadre de l'école inclusive. Est-ce que c'est plutôt logique de le laisser dans l'école classique ? Alors oui, normalement, aujourd'hui, on nous parle de l'école inclusive. On doit inclure les enfants en difficulté, comme Théo. Donc, effectivement, tout ce qui est compréhension, tout ça, ça va. Mais effectivement, retranscrire les choses, c'est compliqué. Ou il faut prendre du temps pour faire un exercice ou quoi que ce soit. Donc, il a besoin de cet AVS qui va lui décomposer les consignes, le recentrer sur son travail, prendre des notes à sa place. Voilà, également, Théo, on met en place l'ordinateur pour qu'à l'avenir, il soit autonome sur l'ordinateur. Donc, depuis des années, Théo est à l'école de la flamme en gris et il a constamment, à 100% du temps, une AVS avec lui. Voilà, donc Théo est scolarisé depuis toujours sur la flamme en gris. Et quand il a eu son souci, à l'âge de 3 ans et demi, il a toujours eu une AVS avec lui, même si on a dû batailler pour les avoir. Vous vous confrontez à l'administration un petit peu parfois. C'est difficile d'obtenir la présence d'une AVS constamment ? Oui, c'est compliqué. Chaque année, c'est une angoisse pour nous. La question se pose, est-ce qu'on aura bien une AVS à la rentrée ? Et dès que celle-ci est absente, si on a eu notre AVS et que celle-ci est absente, c'est vraiment un stress de savoir est-ce qu'il y aura un remplacement si c'est une absence longue. Quelle situation vous vivez donc actuellement par rapport à cette AVS ? Là, actuellement, depuis le 30 octobre, elle est absente parce que celle-ci est souffrante. Et on a eu un remplacement, mais uniquement deux matinées par semaine au lieu d'un temps plein. Ce qui n'est pas possible pour Théo. Il lui faut son temps plein. Concrètement, quelles sont les conséquences de l'absence de l'AVS ? Donc, la maîtresse a très gentiment accepté de garder Théo en classe, car je sais que ce n'est pas toujours le cas. Les professeurs refusent parfois de prendre les enfants parce que c'est compliqué pour eux, ce que je comprends. Donc, elle adapte le plus possible pour Théo. Mais forcément, sans AVS, il y a des moments où il y a des activités où il ne le comprend pas. Et donc, il est obligé d'attendre que la maîtresse soit disponible pour lui, pour lui réexpliquer les choses ou l'aider un petit peu dans son travail. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une AVS à temps plein pour Théo. Que les remplacements se fassent naturellement, que ça ne soit pas si compliqué pour Théo, mais également pour tous les enfants qui se retrouvent dans la situation de Théo. Parce que je sais très bien que ce n'est pas le seul. On nous parle de l'école inclusive, on en est loin. Voilà, ça ne doit pas être une utopie, ça doit être une réalité. Les enfants, ces enfants, le bras d'aller à l'école comme tous leurs copains. Ils ont envie d'être avec leurs copains et de pouvoir faire pas comme eux, puisque forcément, il y aura des différences, mais d'être à l'école comme eux. Quel sentiment vous traverse face à cette situation ? Forcément, on est en colère, on est très en colère. On est dans l'incompréhension aussi, parce qu'on nous donne des droits. On a la MDPH qui nous donne une notification, qui nous donne les droits à cette AVS à temps plein. Et c'est compliqué à mettre en place, mais pourquoi je... Voilà, on est très en colère par rapport à ça. Sous-titrage ST' 501